Tu vois Soussou, si je ne survis pas à ça, je voulais te dire que j'ai fait don de tous mes organes. Tu as compris pourquoi je ne veux pas que tu prennes la décision car je suis déjà morte. Et tu vois qu'est-ce qu'ils vont prendre ? Mon cœur ! Mais mon cœur, il a déjà été vrissé des milliers de fois par le chagrin d'amour. Coucou, coucou, palama ! Tu vois, le chirurgien qu'il va ouvrir pour prendre mon cœur, c'est comme s'il ferait un puzzle de mille pièces. Et le type qui va recevoir mon cœur, il ne pourra plus jamais avoir une histoire d'amour. Et en plus, si le corps du receveur, il refuse mon cœur, ça veut dire que je serai rejeté encore une fois. Ça, je ne pourrai pas le supporter, je ne pourrai pas le supporter. Non, 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 aïe, 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 ouf ! Elle est foie, tu vois. Le docteur, il m'a dit que je souffre de l'éclipse valésaine. Ça veut dire que j'ai le foie qui passe devant le cœur. Ça veut dire que si j'ai presse par exemple ça, que c'est mon foie, il y a 10 litres de cinq anneaux ou de sucre qui tombe, tu peux détartrer un bouilloire avec ça. Toi, je me disais, tu donnes tes organes, toi, rien du tout en essence. Tu donnes ton sang, toi, un sandwich là, toi, pas de sandwich. Et ma langue, je vais la donner à ça. Allez bien, on va travailler, allez bien. Je ne suis pas morte, pas encore. Alors, les poumons, tu crois, avec tout ce que je fume, tu crois qu'ils peuvent prendre mes poumons ? Tu sais, les poumons, tu dois mourir avec les poumons aussi propres que pour l'état d'un lieu de sortir d'un appartement pour les prochains locataires. Tu vois ? De toute façon, moi, je ne fume plus. Je n'ai pas pote. Regarde, j'aime bien celle-là. Pourquoi ? On dirait une petite cheminée d'usine, tu vois ? Regarde. Ça fait tellement de fumer que tu te dis que tu as un nouveau pape qu'il a été élu à le Vatican. Pourquoi tu as fait péter les joints des coulages de ta voiture ? J'aime pas les toutes fines. Pourquoi on dirait des tests de grossesse, hein ? Tu vois ? Décaféiné, assougrine, la pomme, la cigarette électronique. Je vais mourir d'un cancer. Du cancer de l'ennui, tu vois ? Tu sais que, quelquefois, je fume mon téléphone. Allô ? Tu veux un petit café ? Je t'ai fait un petit café. Tu sais, moi, avant, j'ai fumé deux paquets de cigarettes par jour. Ça, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. C'est comme les bébés. Ils sauchent leur pouce. Tout à coup, tu leur donnes la lolette. Ils ont plus envie d'elle pouce. C'est mieux pour les... Tu sais qu'il y a des gens aux Etats-Unis qu'ils ont été empoisonnés à cause du liquide de la cigarette électronique. C'est comme les capsules Nespresso. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, s'il y a vraiment du café et tout ça. Tiens ton café. Je voulais te demander, toi, qu'est-ce que tu vas faire avec tes jolis organes ? Tu vas me les donner ? Moi, je sais quoi en faire. Tiens ton café. Tu sais, moi, si je meurs, je vais pas être enterré dans un cimetière. Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai peur que je ne peux pas ouvrir les cercueils. Ouvrez-moi, ouvrez-moi si je suis encore vivante, tu sais. Alors, dans mon village, il y avait un homme qui mordait les gros orteils d'elle mort pour savoir s'il était encore vivante. Toi, ça s'appelait les croque-morts. C'était sûr que c'est vrai. Mais je vais pas te demander de faire ça. Pourquoi tu sais ? J'ai un mycô sur l'ongle des gros orteils. Allez, pousse-toi, on va travailler. Moi ! Et tout ça, je vais pas me faire incinérer non plus. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est pas écologique. À cause du gaz carbonique qu'il monte, les métaux lourds à cause des plombages. Et qu'est-ce que tu fais avec mes cendres ? Tu envoies la moitié dans mon village avec les gigettes que ça te coûte la peau du cul. Tu mets l'autre moitié ici dans l'amoire à Valais. Tu vas me mettre des cendres partout que je devrais encore passer l'aspirateur pour nettoyer. De toute façon, je suis même pas sûr que mon corps, il peut encore brûler. Parce que j'ai pris tellement d'anti-inflammatoires dans ma vie. Allez, viens, on va faire la suite là-bas, viens. Tu sais qu'à Québec, ils te mettent dans une grande baignoire avec de l'eau à 96 degrés que ton corps il fond, il fond, il fond qu'il n'y a plus que les squelettes. Et à le Suède, qu'est-ce qu'ils font ? Ils te mettent dans un grand frigo. Tu deviens tout congelé comme un poisson fin douce, tu vois. Après, ils te couvrent avec de l'azote liquide et tu fais... Après, ils secouent la table comme ça et tu fais un petit tas comme une coupe de champagne à brisser. Il y a plus poétique aussi. Tu peux planter dans une urne que c'est comme un gobelet Starbuck, tu vois. Tu plantes une graine d'arbre et que ça pousse un arbre. Qu'est-ce que ça pourrait être comme arbre ? Qu'est-ce que tu voudrais que ce soit comme arbre ? Un sapin ? Comme ça, chaque année à Noël, tu pourrais venir me décorer. Tu sais qu'aux Etats-Unis, tu peux mettre tes cendres en orbite dans une urne qu'elles tournent dans l'espace comme ça. Ou alors, tu peux faire un diamant qui est synthétique et que tu mets à le doigt comme ça avec les cendres. Mais ça, ça ne va pas. Tu imagines, tu me mets à le doigt comme ça, on t'invite à un restaurant, une fille, et tu m'oublies sur le lavabo. Non, mais ça ne va pas la tête. Ou alors, tu peux presser un disque vinyle avec les cendres humaines, tu sais. Mais là, imagine, si tu le dis qu'il est rayé. Dis-moi Céline, dis-moi Céline, dis-moi Céline, ça ne va pas ça. Il y a aussi l'humousation. Tu sais qu'est-ce que c'est l'humousation ? Alors, ils te mettent quand tu es mort dans une clairière au milieu de la marguerite, tu vois, tout joli. Ils te couvrent des copeaux et après, tu te fais ronger les corps par les petites bêtes. Ça, c'est joli. Mais tu vois, il y a une famille qui fait, une gentille famille qui fait un pique-nique et tout à coup, il y a un petit coup de vent. Tous les copeaux, ils s'envolent. C'est le walking dead des zombies, tu vois. Non. Moi, je dis que tu dois être quelque chose d'outil quand tu es mort. Comme, je ne sais pas, une ferme tour éclair, par exemple. Je sais qu'est-ce que je vais faire, moi. Je vais me faire fumer comme un saumon d'Ecosse. Et après, avec mon corps, ils vont faire un liquide pour mettre dans ma e-cigarette. Comme ça, tu sais qu'est-ce que tu fumes comme produit, tu sais. Tu peux fumer ta belle-mère, ton ex-mari, tout ça. Mais aussi des gens que tu aimes bien. Et en plus, si tu fumes, un fumeur, par exemple, tu as déjà la nicotine. Ça, c'est super. Allez, à demain, Soussou. À demain. Si on est encore bibant. Ha, 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 ha.